Et pour parler de semi-marathon cette fois-ci. Alors donc, j'ai normal, je suis entraîneur courseur stade 3ème degré FFA. Et bien moi, Dominique Chevalier, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais un champion de marathon, mais aussi j'aimais faire du semi-marathon, voire des 20 km aussi, les records de l'heure sur piste, etc. Donc toujours sur une distance de 20 km ou d'une heure. Donc mon record sur semi-marathon, c'est 1h, 2 minutes et 34 secondes. Soit un petit peu plus de 20 km à l'heure, mais ça, ça va paraître un petit peu extraterrestre pour nos auditeurs, nos internautes. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de donner les conseils de base pour aborder cette distance qui on peut considérer qu'elle est presque une distance. C'est les talents qui ont mis le chemin entre les 10 km et puis le marathon et qui permet de s'exercer pour ceux qui viennent de 10 km sur une distance déjà intéressante en termes de course, parce que c'est quand même des efforts qu'ils font. On va dire qu'une bonne partie des gens viendront faire un de ça, parce qu'on n'est pas à nos dents. Et puis, c'est peut-être l'étape pour après viser plus loin le marathon. Souvent, le premier objectif, les jokers, jogueuses, c'est pas péjoratif. On va faire un 10 km, après on se fixe un semi-marathon qu'on va essayer de faire deux heures. Et naturellement, lorsqu'on a fait cet objectif du semi-marathon, tout de suite, on se dit, maintenant, on va faire un marathon. Donc voilà, c'est vraiment l'étape incontournable pour le runner sur route, le semi-marathon. Et puis, on a peut-être des quoi, des centaines de préparations. Ils vont profiter de ce semi-marathon pour se tester, voir s'ils sont en forme, faire les derniers réglages avant vraiment l'objectif de la 7h. Voilà, vous avez fait le semi-marathon. Il reste un mois derrière pour rectifier le tir. Alors, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez encore vous reposer. Ou à l'arrière, vous pouvez faire encore un cycle d'entraînement. Alors, sachez que le semi-marathon aux Etats-Unis, c'est très, très tendance. On le voit bien, en France, on court de plus en plus, mais aux Etats-Unis aussi. Et en ce moment, ils sont en train de battre des records de participants sur le semi-marathon. Vous voyez, cette vague qui va devenir une mode, ça va venir chez nous dans quelques années. Donc, chez nous, c'est un petit peu le 10 km où on s'inscrit facilement. Mais le semi-marathon, c'est très, très tendance actuellement. Ils arrivent à combien de participants sur les départs ? C'est plus en volume de courses proposées ou de parcours ? En nombre de participants d'inscrits, comme chez nous au semi-marathon. On va parler un petit peu d'organisation de cette course. Mais il y a d'autres semi-marathons chez nous à cette époque-là. On le disait tout à l'heure, il y a... La saison débute actuellement. La saison débute. Alors, on l'a à la recherche d'informations pour préparer au mieux ce semi-marathon. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui viennent peut-être du 10 km. Et donc, au niveau de l'entraînement, il faut savoir que les bases d'entraînement entre le 10 km et le semi-marathon sont assez éloignées que ça. Il va y avoir juste quelques petits ajustements. Ça va se situer au niveau de la sortie longue. On va dire que du 10 km, on fait 1h10, 1h15, 1h20 en général, quand on fait des sorties longues et 10 km. Et là, on va pouvoir remonter jusqu'à 1h40, voire peut-être 1h45. Alors, parlant en nombre d'entraînements, peut-être qu'on peut faire un 10 km peut-être avec deux entraînements par semaine. Mais pour le semi-marathon, il faut peut-être passer au moins 3. Maintenant, on trouvera toujours des gens qui peuvent le faire avec deux entraînements. Mais comme tu le dis, moi, je préfère, il est plus sûr de partir avec trois séances. Au moins, on a du foncier et puis on peut voyager plus ou moins. Et trois, c'est une question d'organisation. Vous pouvez vous entraîner une fois dans la semaine. Et puis, le samedi et dimanche, ça y est, vous avez déjà trouvé vos trois entraînements. On va détailler un petit peu ces trois entraînements minimum. Mais mettez toutes les chances de vos côtés. Voilà, vous allez partir pour un effort entre 1h40 et 2h10 pour la plupart d'entre vous. Donc, ça demande quand même un minimum d'entraînement. Alors, dans les entraînements qu'il faut mettre dans, enfin, dans les séances qu'il va falloir mettre dans le plan d'entraînement, on va retrouver la sortie longue. Cette séance, c'est incontournable. C'est celle qui va permettre de gagner de l'endurance, tant au niveau physiologique, qu'au niveau musculaire, au niveau psychologique aussi. Parce que ce n'est pas la même chose de faire un effort qui dure 45 minutes à 1h, jusqu'à un effort qui va aller jusqu'à 1h45, 2h, quand tu étais à l'instant. Donc, psychologiquement aussi, c'est bien de pouvoir faire des séances un peu plus longues. Après, tu vas trouver du travail de fractionné ? Je suppose que toi, tu… Naturellement, le travail de fractionné qui vous donne… Le cœur, c'est un muscle, il faut bien le muscler, ce cœur. Au niveau biomécanique, c'est naturellement, si vous faites des accélérations sur 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, va votre foulée un petit peu plus longue. Ensuite, le corps mémorise, etc. Donc, vous voyez, vous êtes bien obligé de temps en temps de vous faire un petit peu mal avec du fractionné, qu'on appelle aussi VMA, etc. Tous les termes appropriés. Et puis, bien sûr, la troisième séance, si on est sur trois séances, ça sera obligatoirement un footy, une heure à peu près, où là, on est vraiment dans une endurance fondamentale, c'est-à-dire sur des allures très tranquilles, où on est en totale désance respiratoire. Et l'objectif, là, c'est vraiment d'assimiler le travail effectué soit pendant une sortie longue, soit sur le travail de fractionné. Donc, on le répète, une sortie longue, une séance de fractionné qui fait un petit peu mal, et puis une séance de footing basique pour faire un petit peu tampon et qui vous rajoute aussi des kilomètres, parce qu'il faut quand même s'habituer à ces chocs, il y a des traumatismes, il y a quand même des traumatismes musculaires, articulaires, voire digestifs aussi. Donc, s'habituer à mettre quelques kilomètres, et donc tout ça, ça va vous faire 30, 40 kilomètres dans la semaine. Donc, vous voyez, de l'1h à 1h25, c'est un bon cours régional, jusqu'à 2h. Donc, c'est tout le bout. Donc, maintenant, on a nos coureurs qui viennent de 10 kilomètres et qui, peut-être, ne savent pas sur quel objectif chronométrique partir. Donc, toi, en général, qu'est-ce que tu donnes comme ton conseil pour essayer d'avoir déjà une première estimation du chrono ? Alors, vraiment, les trucs tout basiques, mais ça marche bien, c'est statistique. Voilà, vous avez fait un semi-marathon à 10 kilomètres à 12 à l'heure, par exemple, soit 50 minutes au 10 kilomètres. Eh bien, vous réduisez votre vitesse d'un kilomètre heure, partez sur 11 kilomètres heure pour tenir votre semi-marathon. Et pour le marathon, même si ce n'est pas aujourd'hui le cas, encore un kilomètre heure de moins, c'est-à-dire 10 à l'heure. Donc, 12 à l'heure pour le 10 kilomètres, 11 à l'heure pour le semi et 10 à l'heure. Voilà, ce sont des normes. Oui, on n'est pas loin de la vérité quand tu dis ça. Après, c'est sûr que suivant les capacités d'endurance de tel ou tel coureur, on pourra avoir des petites différences. Mais en général, ça correspond à ce que tu dis. Et la règle, c'est que je m'équipie par 2,2. Pour le temps de 10 kilomètres, m'équipier par 2,2. Alors, je dis, naturellement, il y a tous ces gens qui ont des cardio-fréquences mètres, etc. Alors maintenant, si on parle en fréquences cardiaques, à quel niveau vont-ils se situer pour faire leur semi-marathon ? Moi, en général, je fonctionne avec les autres. C'est-à-dire, je leur donne une vitesse cible, par exemple, pour 12 kilomètres. Par contre, je leur demande de vérifier pendant leur séance d'entraînement qui ne dépassent pas les 90% de la fréquence cardiaque maximale. Au début de séance, ils seront peut-être à 85. Donc, tu vois, tu as balayé entre 85 et 90%. Si jamais, à la fin de la séance d'entraînement, lorsqu'ils testent leur allure, ils sont déjà au-delà largement des 90%, ça risque d'être un peu compliqué sur le semi. Voilà, sur un 10 kilomètres, vous pouvez courir à 90%, mais sur un semi-marathon, vous assurez un petit peu que partez à 85% de vos fréquences cardiaques maximales et puis, naturellement, avec la fatigue aidant et puis l'accélération du dernier kilomètre, si vous pouvez, vous pouvez monter. Donc, entre 85 et 90% pour faire un semi-marathon. Il ne faut jamais négliger ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a une dérive cardiaque qui va s'instaurer obligatoirement et il faut l'anticiper. Si vous commencez à 95, vous allez avoir une fin de course très, très, très compliquée. Donc, ensuite, on a donné les grandes lignes de la préparation. Les gens pourront après aller chercher des infos sur le site. On arrive dans la dernière ligne droite, la dernière semaine, comment tu l'abordes au niveau de l'organisation de la semaine ? Alors, naturellement, vous êtes tous bien entraînés. Tout le monde s'entraîne plus ou moins bien. Vous voyez, il y a des plans d'entraînement. Souvent, les erreurs, c'est dû la dernière semaine parce que vous voulez en rajouter, vous voulez toujours vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, la dernière semaine, les jeux sont faits. Donc, ça sera plus place à la récupération et, naturellement, la diététique. Voilà, faites attention. Vous en faites beaucoup. Si vous êtes entraîné trois fois par semaine, peut-être que vous allez juste faire un ou deux footing dans la semaine précédente, le semi-marathon. Mais ça sera juste pour faire tourner les jambes. Oui, souvent, de toute façon, beaucoup de coureurs gagneraient à laisser les baskets ou placards plutôt que d'aller s'entraîner et faire n'importe quoi. Donc, la dernière semaine, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique. C'est tranquille. Un ou deux petits footing. Et puis, pas plus. Pensez aussi au sommeil. Ça, c'est un élément, souvent, moi, je trouve de plus en plus quand je discute avec les coureurs et se couche tard. Je reçois des mails à 11h, 11h30 le soir. Oui, mais ça, c'est le problème. Les nouvelles technologies, on est sur Internet, on est sur Facebook, on se couche à 1h, 1h, 2h du matin. Alors, c'est les heures, les principales heures. Ce sont les premières, 11h, minuit, 1h. Moi, ça me fait toujours peur quand je vois à quelle heure le coureur s'est couché et quand je sais l'entraînement qu'il a le lendemain. Bon, voilà. En général, ça passe, mais des fois, il se baisse. Mais vous êtes coach à la guirou, là, monsieur, normal. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. C'est-à-dire, comment dire, apporter le maximum de glycogène au niveau du muscle pour qu'après, lorsque vous êtes le jour du semi-marathon, on va pouvoir les puiser dans ses réserves et puis pouvoir maintenir un niveau de performance élevé. Si les stocks de glycogène ne sont pas assez optimisés pour le jour de la course, c'est un peu de performance qui va partir obligatoirement. Alors, attention, là, on part du principe que vous faites le semi-marathon. Très, très important. D'anticiper aussi l'heure précédant le départ d'aller dans les sas. Là aussi, vous pouvez laisser des plumes en stressant parce que vous n'êtes pas prêt une heure. Et les mêmes conseils qu'on a pu donner pour le marathon, c'est tous les produits qu'on utilise. Il faut bien sûr les tester au préalable et passer à conturer le jour de la course à tenter tel ou tel produit et puis, sans être compte, ça ne se passe pas. Donc, toujours important de tester son protocole de ravitaillement d'avant course aussi à l'entraînement. Maintenant, c'est d'office. Là, moi, j'arrive du Kenya, je fais des stages, etc. Les gels, tout ça, vraiment, même à l'entraînement, je vois les gens partir avec leur gel, tout ça. Ça, en principe, c'est à peu près acquis, mais voilà. Tout ça, c'est de la sécurité pour vous, c'est un petit plus. Donc, il faut en profiter à tout prix. Alors, le jour de la course, donc, on a le petit déjeuner, là, pareil, on reproduit des choses qu'on a testé à l'entraînement. Rien de ça et le petit café noir, ça pourrait suffire. Et là, nous sommes environ à aller au plus tard une heure et demie avant le départ de la course. Le temps d'aller. Si vous voulez assurer, deux heures avant la course, parce que naturellement, comme je disais tout à l'heure, il faut être presque sur le lieu du départ, à peu près une heure avant. donc, le fameux gâteau sport à H-2, très important. Oui, c'est vrai qu'on va se retrouver une heure et demie, deux heures, parce que certains, par rapport au stress, puis il y a le transport, il faut prendre des précautions, donc le temps de déposer ses affaires aux vestiaires, s'il y a des heures d'affaires aux vestiaires, dans le parking, garer sa voiture, regarder dans quel sas on va être. Donc, il y a les fameux meneurs d'allure que je mets en place, ces fameux meneurs d'allure. Alors, on peut le répéter et tout ça, vous rentrez dans le sas environ 20 minutes avant le départ. Ensuite, au niveau de la gestion de la course, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a un peu évoqué au moment des séances d'entraînement, il est hors de question, dès le départ, de partir à fond. C'est-à-dire que vous avez travaillé une allure à l'entraînement pendant plusieurs semaines, c'est vraiment à cette allure-là qu'il faut partir, il faut faire attention de ce fait. Souvent, au départ, il y a le phénomène de masse, il y a le fourrir aussi, il y a l'attente, et puis on ne se ressemble pas, on ne sent pas les... On a plus de mal à maîtriser son allure, on a moins de repères, et tout d'un coup, on se laisse entraîner par la foule, et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est en sur-régime, et toute la dépense énergétique effectuée en début de course, ça peut se payer chèrement à la fin de la course. Donc, attention, c'est comme une voiture au feu rouge, si vous démarrez plus vite, vous dépensez plus d'essence, et à la fin du parcours, vous pouvez tomber en panne d'essence. Moi, souvent, le conseil que je donne aux coureurs que j'entraîne, je leur dis de soigner leur allure jusqu'au 15, 16ème kilomètre, voilà, d'être précis dans ce qu'ils font, et par contre, à partir du 15ème, 16ème, ils démangent tout, et puis ils y vont aux sensations. Là, il y a moins de risques de faire des bêtises, parce que le moindre sur-régime, on le paye tout de suite, on le sort tout de suite. Tout de suite, on bascule dans un état plus difficile, et le coureur, naturellement, il revient un peu légèrement en arrière. Voilà, le speed des 10 premiers kilomètres sont vraiment faciles, donc c'est très très facile. Lorsque vous revenez après vers le 17ème kilomètre, vraiment assez difficile, et là, vous perdez quelques secondes, quelques dizaines de secondes au kilo, donc gardez bien des réserves pour ce 17ème kilomètre, et puis ensuite, ça va aller pour l'arrivée, mais voilà, c'est rare de trouver des courses hyper plates sur 21 kilomètres, donc toujours anticiper ce qui compte dans la course à pied. Moi, je divise par tiers, un tiers, deux tiers, trois tiers, donc le semi-marathon démarre vraiment au 14ème kilomètre environ. Ça y est, vous êtes dedans, il y a 7 kilomètres où vous pouvez tout gagner, mais aussi tout perdre. Donc, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, là, pareil, il faut penser à récupérer le plus rapidement possible, surtout pour que on est en pleine préparation, et puis, dès le mardi ou mercredi, certains vont refaire des séances d'entraînement, donc il est important de mettre l'accent sur la récupération, et ça, ça passe déjà par une hydratation. Alors, même s'il fait froid, il faut vous réhydrater, naturellement, s'il fait 2 ou 3 degrés, un petit vent glacial, buvez quand même, il faut bien se réhydrater. Il y a aussi, on sait qu'il y a une fenêtre durant laquelle, pendant 2 heures, si à ce moment-là, on prend des collations, les réserves de glycides, de glycogènes intramusculaires se rechargent plus facilement, c'est-à-dire plus rapidement. Plus on va s'éloigner de ces 2 heures, et plus la recharge va être moins efficace. Donc, profitez de ce créneau, de cette petite fenêtre, pour vraiment prendre une collation et reconstituez vos réserves. Toujours, dans l'anticipation, voilà, c'est votre séance-thèse, il y a de l'entraînement encore, il y a le marathon qui aura lieu pour la plupart d'entre vous, 3 semaines, un mois après. Donc, toujours, c'est en prévision. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu l'essentiel des points qu'on voulait aborder avec vous en introduction. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à vos différentes questions. Oui, on va revenir sur ces différents points suivant les questions que vous allez nous poser. et voilà, c'est parti, les questions, ça, oui, j'ai mis mes lunettes. Alors, les pros sont à quel niveau cardio sur semi ? Eux, ils sont à plus de 90%, on va dire 90%, 92%, ils sont, on est au taquet, le meilleur va gagner en une heure à peu près, le petit Kenya va courir entre 59 minutes et 1h1 et là, on ne s'occupe pas du cardio, on y va et ils sont à plus de 90%, j'en suis sûr et ils peuvent maintenir ça sur une heure en effet. Ils peuvent le maintenir sur une heure tout simplement parce que, un, l'effort est plus court donc plus facile de tenir 90% de la fréquence d'un effort d'une heure que celui qui va faire le semi-marathon en 1h45 ou 2h c'est assez évident et puis, ils sont plus habitués par leur entraînement à supporter des intensités élevées longtemps, longtemps, longtemps durant leur séance. Donc, voilà, il ne faut pas aller comparer leur fréquence à eux avec la plupart des... non, c'est des sports différents. En effet, ça va du simple double. Ils courent à plus de 20 à l'heure, la plupart d'entre vous courent à 10 à l'heure, vous voyez, c'est du simple double entre un athlète de haut niveau et vous-même. Il n'y a que la distance qui est identique mais au niveau physiologique, il y a des choses dites différemment. Le moteur n'est pas le même. Peut-on couvrir deux semis à fond en l'espace d'une semaine ? Tout dépend des capacités de récupération parce que c'est dans le domaine, ce n'est pas dans le domaine de l'impossible, mais chercher deux performances de pointe sur le semi-marathon en l'espace d'une semaine, c'est pas idéalement. C'est possible mais pas conseillé. Voilà, c'est pas... Bon, naturellement, vous faites le semi, la semaine qui suit, vous ne faites pas grand-chose, vous en faites un deuxième mais attention, vous allez payer l'addition après. La blessure, une fatigue qui va arriver, donc c'est quand même pas l'idéal. Tout est possible mais on ne vous le conseille pas. Moi, je verrai plus à la rigueur un 10 km et puis la semaine d'après, un semi-marathon. Alors, c'est la question de Jarvis, c'est ça ? Je suis aussi... Jarvis. Jarvis, pardon. Donc, bonjour à tous. Dans le cadre d'une préparation marathon, dans le cadre de la préparation d'une marathon de Nantes, je compte courir mon semi dans un mois à bloc. Ai-je raison ou pas ? Alors, ça, c'est souvent le débat. Certains entraîneurs disent, tu fais un semi-marathon, allez en marathon ou alors, moi, je serais plutôt pour l'autre version de faire un semi-marathon comme nous dit Jarvis comme test. Voilà, je fais mon semi-marathon, je donne le meilleur de moi-même, il reste un mois. donc si j'ai bien réussi, tant mieux, je suis sur la bonne voie et là, je pourrais faire mon marathon avec un kilomètre à l'heure de moi. Je connais mes références et si à l'inverse, si ça n'a pas marché, je peux quand même me reposer la semaine qui suit. J'ai 10 jours pour me reposer, refaire un petit cycle de 10 jours. Il y a encore temps de rectifier le tir si c'est un mois avant. Donc, moi, je serais plutôt pour la séance test. Voilà, on s'inscrit dans une course, on se fait plaisir, on donne tout ce qu'on a et puis ensuite, on récupère bien. Alors, peut-être que tu as un avis différent, Gilles ? Je ne suis plus partagé, ça dépend. Souvent, je m'adapte au profit du coureur. Je sais, il y a certains qui le passent bien, qui sont capables de le faire parce qu'ils ont des bonnes capacités de récupération derrière, tout simplement. Et puis d'autres, je sais que s'ils partent sur ce modèle-là, c'est clair et net, la préparation marathon est quasiment fichue. Donc, j'ai presque envie de dire que ça dépend après l'individu. Donc, si vous aussi voulez poser vos questions, cliquez sur l'onglet s'identifier en bas et donc à ce moment-là, un onglet, il est écrit chat-chat. Et puis, vous pourrez à ce moment-là venir aussi poser directement vos questions en direct. On voit qu'il y a des spectateurs, mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé l'astuce pour poser des questions. Donc, ensuite, j'ai vraiment du mal avec le fractionné. Quels sont vos conseils pour commencer ? Alors, il y a fractionné et fractionné. Si c'est du travail de VMA, c'est vrai que ce n'est pas évident à le faire. C'est dur au départ, mais c'est ça qui va aider aussi à améliorer son potentiel aérobie. C'est ce type de séances qui permettent de maintenir son potentiel, voire le développer. Et puis, plus son potentiel aérobie est élevé, plus on peut espérer avoir des résultats qui s'améliorent. Je le disais tout à l'heure, le cœur est un muscle. Alors, lorsque vous courez, vous musclez vos mollets, vos cuisses, vos quadriceps, etc. Mais le cœur, cette machine qui vous fait fonctionner, qui envoie le sang un peu partout, c'est un muscle aussi. Donc, ce muscle, il faut lui donner des efforts à faire et c'est en faisant du fractionné que vous allez muscler ce cœur. Donc, les débuts du fractionné, on le dit tous, c'est des accélérations sur 20 secondes, 30 secondes, répéter plusieurs fois. Voilà, quelqu'un qui débute la course à pied, peut-être que la première fois, on va lui dire, tu accélères 8 fois 30 secondes, tu accélères 30 secondes vite, tu ralentis 30 secondes, 30 secondes vite, etc. Ce sera certainement sa première séance de fractionné, mais il faut passer par là, c'est presque obligatoire pour progresser, avoir une meilleure foulée, le côté biomécanique aussi. Donc ensuite, il y avait une autre question que je vais... Ah oui, si, c'était pour revenir sur le fractionné, oui, le fractionné, il y a la VMA, mais après aussi, on peut commencer sur du fractionné plus doux. On n'est pas obligé tout de suite d'aller sur des efforts violents. Et moi, je sais, il y a certains, on commence à mettre le travail de fractionné sur des efforts de 2, 3, 4 minutes, mais vraiment, on est à la sensation sans se mettre dans le rouge et puis petit à petit, progressivement, on va vers les sens. Alors, on va revenir sur le mot VMA. VMA veut dire vitesse maximale aérobique. Lorsque vous courez avec le copain, la copine, vous pouvez discuter, il n'y a aucun problème. Voilà. Vous accélère un petit peu, vous voyez bien, vous commencez à être essoufflé, on commence à ne plus discuter et puis on accélère encore un moment et on voit bien qu'on est au maxi, c'est-à-dire VMA veut dire que lorsque tous les processus aérobis sont au maximum, donc vous fonctionnez avec de l'oxygène, on court doucement, on accélère un petit peu, puis à un moment, vous voyez bien, vous êtes limite, limite et ensuite, vous êtes obligé d'arrêter. Donc, la VMA, c'est cette vitesse où vous êtes à la limite de basculer et puis faire de l'acide lactique, avoir mal aux jambes, etc. Donc, travailler la VMA, c'est travailler des petites fractionnées de cette tendance que je vous dis d'être à la limite, hop, je suis à la limite, je suis essoufflé, je suis essoufflé, hop, je ralentis, je récupère, hop, je recommence, je ralentis, voilà, c'est ça, cette fameuse VMA, vitesse maximale, aérobis, aérobis veut dire oxygène, en oxygène. À partir, quelle quantité d'eau boire avant le départ sans avoir envie d'uriner ? Alors, c'est... Buver, puis aller faire pipi au coin d'un arbre, au moment de la course, lorsque vous serez à l'intérieur de peloton, l'intimité, il n'y en a plus trop, les gens se mettent accroupis, écartent le short et pareil pour madame, pour, en effet, lorsque vous vous attendez 5, 10 minutes dans une zone, dans un sas, il y a un moment, vous allez avoir envie d'uriner et vous avez buvé, vous avez bu la boisson d'attente, vous avez bu de l'eau, etc. Donc, il n'y a pas de normes, c'est la première fois que j'ai un petit peu cette question-là. Après, c'est toujours pareil, il ne faut pas non plus aller dans l'excès, il faut juste s'assurer d'avoir aussi un bon niveau d'hydratation, ça ne sert à rien non plus d'arriver avec 2 kilos d'eau en trop, en superflu, parce qu'après, il faut les balader, il faut les... donc, en effet, on n'a pas besoin de boire beaucoup, beaucoup d'eau avant la course. Voilà, alors attention aux petits expressos, si vous en prenez plusieurs expressos avant la course, ça, c'est diurétique et ça vous donnera en effet envie d'uriner, mais voilà, buvez, mais sans plus. Alors, que conseillez-vous comme alimentation 48 heures avant le semis ? De toute façon, l'alimentation, surtout l'ensemble de la préparation, déjà, elle doit être équilibrée, vous devez avoir une alimentation équilibrée, donc les règles sont les mêmes pour n'importe quelle personne dans la vie de tous les jours, sauf peut-être en diminuant un peu les lipides et en augmentant un peu la part de glucides, donc déjà, sur les 48 heures, garder ses habitudes alimentaires et puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ajouter avec ça une petite dose supplémentaire de glucides pour bien constituer ces... Le fameux malto, là aussi, vous le connaissez, le malto, en termes... En vulgarisant le mot, ce sont des nouilles liquides, ça vous évite de manger des pâtes en veux-tu en voilà, donc le malto va remplacer ces assiettes de pâtes que vous pourrez, que vous devriez, que vous auriez dû manger et ça sera votre carburant pour tenir les deux heures de course pour ceux qui ont cours et se mis en deux heures. Peut-on intégrer du travail, enfin du fractionné seuil ou VMA dans une séance d'endurance ? Alors, si c'est une séance d'endurance, c'est une séance d'endurance. Ah là, il a mis les mots tout à la fois. Jeanne, mais jeanne, le seuil, la VMA et la séance d'endurance. Donc en fait, quand on s'entraîne, il faut bien identifier ce qu'on fait. Par contre, peut-être c'est ça qu'il voulait dire par sa question, est-ce qu'on peut mettre du travail, moi c'est comme ça, je comprends sa question, est-ce qu'on peut mettre du travail de seuil dans sa sortie longue ? Parce que là, on est vraiment sur un travail d'endurance, sa sortie longue. Oui, là tout à fait, là on peut intégrer sa séance allure spécifique, par exemple, semi-marathon, à l'intérieur de sa séance, de sa sortie longue. Par contre, intégrer du travail de VMA dans sa sortie longue, non. Quand on fait de la VMA, on fait vraiment une séance de VMA, c'est-à-dire, on fait 20 à 30 minutes. L'endurance, ça va être l'échauffement d'avant, c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes de footing, donc on peut appeler ça de l'endurance. La séance de VMA, alors je dis n'importe quoi, deux fois, dix fois, 30 secondes, 8, 30 secondes, non. Et refaire encore 10 minutes de footing, endurance, de retour au calme derrière. Donc vous avez fait quand même 40 minutes d'endurance, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, mais on ne fait pas de la VMA sur une sortie d'une heure trente et puis d'un seul coup, on se fait à sprinter comme un dératé. Chaque chose, voilà, à sa place. Il faut bien identifier ce qu'on fait dans les séances. Alors, que pensez-vous d'un 10 km en mode chrono 4 semaines avant un marathon ? Là, on n'est plus dans le sujet d'aujourd'hui, mais bon, on peut l'aborder. Je vais la transformer, la question avant un semi-marathon. Oui, on pourrait plus. Là, il n'y a pas de souci. Ça me dérange moins. Ça se récupère bien. Ouais, c'est moins dérangeant de faire un chrono un 10 km à fond 4 semaines avant un semi-marathon. Là, pas de souci au niveau de la récupération. C'est moins dangereux que de faire un semi à fond 4 semaines avant un marathon. C'est toujours pareil. Ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Allez, là aussi, c'est toujours le même. Je cours 5 fois par semaine pour préparer un marathon. Donc, le fatigue se fait, c'est sentir le soir et au réveil. Est-ce normal ? Conseillez-vous des produits ? Un coureur à pied qui prépare un marathon à la rigueur, il se lève fatigué, il se couche toujours fatigué. Enfin, c'est de la bonne fatigue, des sensations de fatigue. Mysticoto, si tu t'entraînes 5 fois par semaine, c'est normal qu'il y ait un petit peu de fatigue. Conseillez-vous des produits ? Alors naturellement, il y a toujours des cures à faire si vous voulez, si vous avez des compléments alimentaires, là aussi, BCA, les acides aminés ou de la spiruline, là aussi, faire une petite cure. Mais là, on est à 2 mois avant, faire une cure de BCA, voire de spiruline, voire les deux, sur une semaine, 10 jours. Mais ce n'est pas obligatoire et c'est normal d'être fatigué. Et puis après, moi, j'ai souvent le repère aussi que je donne aux coureurs, c'est qu'on peut être fatigué une séance, on peut être fatigué deux séances, mais quand on commence vraiment à être fatigué, fatigué, trois séances, oui, oui, s'il y a quelque chose de pas normal, il serait peut-être temps de lever un peu le pied. Souvent, il ne suffit pas de grand chose, 4, 5 jours un peu plus cool au niveau de l'entraînement et puis on va tout de suite une bonne forme. Parce que le risque, c'est de basculer petit à petit vers un phénomène de surentraînement et puis c'est vrai que là, on met à mal toutes les chances de réussir le jour de l'attre. Conseillez-vous le fartlek pour la préparation le fartlek c'est le fartlek court et bien ça sera votre séance de VMA. Faire du fartlek, c'est-à-dire faire des 1 minute et 2 minutes en nature et on donne tout ce qu'on peut, ça peut remplacer une séance de VMA ou alors le fameux seuil, vous pouvez le faire en nature, je fais 3 fois 10 minutes et bien s'il y a une côte dans mes 10 minutes, je monte la côte, je la redescends, etc. fartlek veut dire en nature, c'est un terme séjour. C'est jeu d'allure. Oui, jeu d'allure en nature, donc c'est une sorte de fractionné plus naturel si je puis dire, on est en nature. C'est une séance de VMA bio. plus à la sensation. Mais, qui dit fartlek aussi, pour bien travailler, il est nécessaire, moi je trouve, d'avoir quelques repères, d'avoir un peu d'expérience parce que si on va seul dans la nature sans aucun repère, c'est déjà plus fastidieux. Là, je vois une question, que penser des séances à 120% de VMA en sprint ? Aucun intérêt. 120%, là, c'est le mot sprint, c'est le mot sprint, 120% de sa VMA. C'est des séances de demi-fond. On n'est plus du tout dans le travail d'endurance, de semi-marathon, de marathon. Là, on est vraiment du travail de sprint. Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est de faire des 150 mètres, par exemple, presque à fond, vous sprintez. Vous faites 150 mètres au sprint, vous revenez au départ, donc une récupération assez longue pour refaire 150 mètres au sprint. Non, ce n'est pas le but. Et en plus, vous risquez de vous blesser, vous claquer. Attention, là, c'est bien lorsqu'on est jeune, lorsqu'on fait de la piste du 500 mètres, du 3000 mètres, etc. Mais non, 120% de la VMA, c'est beaucoup trop rapide et trop dangereux. En général, nous, on préconise sur les séances de VMA, vous faites, par exemple, les 30-30 ou alors les 200 sur la VMA, déjà à 100-105%. C'est déjà pas mal. La VMA se travaille entre 95 et 105 et 105. La ligne est là, un petit peu en dessous, un petit peu en dessous. Vous ondulez sur cette ligne, mais 120%, c'est très dangereux. Combien peut-on courir de marathon à l'année, sachant que je ferai le marathon de 2000 ? Contrairement aux marathons où on en fait 2 ou 3, on a déjà un compréhier pas mal chargé, bien chargé pour l'année. Le semi-marathon, l'avantage, c'est plus souple, on peut en enchaîner plus. Moi, déjà 6, 7 semi-marathons, on a déjà un programme sympathique. Oui, je trouve ça beaucoup, mais c'est Toflow 62. Fais aussi du 10 bornes, allez, 5, 6, 10 bornes, 3, 4 semi-marathons et 2 marathons. Je pense que tu vas faire des petits corridas, voir un petit trail par chez toi, avec déjà ton année va être bien calée, bien planifiée. Voilà, je suis d'accord avec ce que tu vas dire, alterner du 10 km et le semi-marathon, c'est intéressant, ça permet d'entretenir sa vitesse après en prévision du semi. Mais si on fonctionne par bloc de 2, par exemple, on peut se retrouver à faire 2 semis au printemps, 2 semis à la sortie au début de l'été, avant qu'il fasse trop chaud, et qu'il n'y a pas de semis à l'automne, on arrive sur quelque chose qui tient la route aussi. Allez, on continue. Chaussettes de contention, pour ou contre, pendant ou après la course ? La chaussette de contention ou c'est les manchons de contention, il y a des chaussettes aussi. Là aussi, si c'est un plus pour vous, donc ça évite, ça atténue les chocs, c'est vrai, donc ça facilite le retour veineux. Alors mesdames ou les vétérans, oui, pourquoi pas ? Si vous êtes jeune et que vous n'avez besoin de rien, pourquoi mettre des manchons ? Ce n'est pas spécialement pendant la course. Après, les mettre pour mieux récupérer pendant les 2 heures qui suivent l'épreuve. Oui, tout ça, c'est des plus. Les manchons, les chaussettes de récupération, c'est des plus. Tout ça, c'est pour être un peu plus performant, c'est un confort en plus pour le coureur. Voilà. La course en elle-même avec des manchons, moi ça y est, je m'y mets parce que j'ai une petite varie, je lui ai dit, je suis vétéran, je mets les manchons, mais voilà, je me fais un petit peu mal maintenant. Oui, je rejoins Dominique sur ce point-là. En récupération, on va pouvoir attester et puis des retours rejets, c'est intéressant en récupération. Maintenant dans la course, il n'y a aucune étude qui l'a prouvé franchement et vraiment efficace. Par contre, psychologiquement, je reste persuadé que les gens, ça leur porte un plus. si ça leur fait du bien, il ne faut pas s'occuper. J'avoue personnellement, je m'y suis mis. J'ai vraiment pas du tout mal au mollet après, donc ça a ténu quand même. Moi qui suis un petit peu en perte musculaire, ça a ténu tous ces chocs dus à la course à pied et peut-être que je n'ai plus la souplesse articulaire, musculaire pour atténuer les chocs de ma foulée. Comment progresser en VMA ? Comment faire progresser sa VMA ? Tout simplement par la réalisation de ce type de séance. Alors c'est vrai que toutes les autres séances que vous allez faire, du footing, le travail au seuil, le travail de fractionner à des allures plus ou moins modérées vont contribuer à l'amélioration de votre potentiel aérobie. Mais la séance vraiment qui va être la plus efficace, c'est vraiment les séances de VMA. Et si on veut vraiment progresser et améliorer son potentiel, il n'y a pas d'autre tissu que de travailler sa VMA. Une fois. Il faut pour ça, en dehors des préparations par exemple de semi-marathon, prévoir des cycles de travail pour que ça ait vraiment l'objectif. Il n'y aura pas vraiment de compétition comme objectif mais par contre, là vous allez faire, si on s'entraîne trois fois par semaine, on fait une séance de VMA et pour ceux qui s'entraînent quatre fois et cinq fois par semaine, là on fait deux séances de VMA par semaine. Une VMA courte, sur des efforts de 30 secondes, 40 secondes, une minute et puis une VMA un petit peu plus longue entre une à trois minutes. Un coup du fractionné court, un coup du fractionné court. Mon programme marathon préconise un semi-marathon un mois avant plus 10 km d'après-midi pour arriver à 30 km. Quand pensez-vous ? Ah d'accord, je vois. Donc on propose de faire un semi-matin et puis après 10 km d'après-midi. Franchement, si vous avez un bon niveau régional, inter-régional, voilà, vous êtes un coureur entre guillemets performant, je dirais oui, vous êtes un coureur classique, voilà, vous avez fait votre sami, non, vous allez occasionner de la fatigue l'après-midi. Moi, je préfère, je préfère que la personne elle se, voilà, elle fait sérieusement son semi-marathon et puis, et puis l'après-midi la récupère parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être le lundi, le mardi, le plan d'entraînement il va continuer, il y aura encore la fatigue qui va venir s'ajouter à la fatigue et puis ce 10 km fait l'après-midi n'aura pas beaucoup d'intérêt, le seul risque c'est de basculer sur le surentraînement, quoi, donc souvent le coureur à pied, il a besoin de se rassurer, donc on rajoute, on rajoute, on rajoute, on rajoute et puis au final, ben, c'est pas toujours bénéfique. Non, non, c'est vraiment un mauvais conseil. Alors, Roudoudou Run, le marathon fait 42, 185, je pensais qu'à semi-marathon, il faisait 2100. Non, non, on te confirme qu'un semi-marathon, c'est bien 21,100. Et non, parce que peut-être tout à l'heure on a parlé de 21 km tout court, mais il y a bien les 100 derniers mètres à faire, donc un semi-marathon, pas le faux marathon, 21,100. Les Kenyans mangent quoi au petit déjeuner ? Ah ben, tu y étais la semaine dernière, Dominique, et alors, qu'est-ce qu'ils m'ont... Oui, j'arrive du Kenya. Non, donc là, c'est autre chose, c'est pas la même du tout, la même hygiène de vie que nous, donc eux, ils vont manger du riz, ils vont manger des produits tout simples. Est-ce qu'ils mangent des produits au Versteam ? Ben non, au Kenya, au Versteam n'a pas encore ces produits au Kenya. Les petits Kenyans, des fois, on est un petit peu surpris de ce qu'ils mangent, parce qu'ils sont capables de boire un Coca-Cola avant le départ, c'est pas un conseil, voilà, mais ils sont tellement taillés pour courir, c'est-à-dire, ils sont très secs, voilà, ils peuvent se permettre des écarts, ils sont en Europe, parfois, ils se permettent des choses, mais ils sont tellement doués, tellement au niveau de sucre, ces écarts, donc on va pas comparer ce que mangent les Kenyans, ils peuvent courir aussi à jeun, parce que chez eux, ils s'entraînent à jeun à 6h du matin. YoYo88, c'est PPG, PPS, pour ou contre, ah ben, pour, c'est quoi un monsieur le propre, alors, c'est quoi ces gros mots, PPS, alors, PPG, c'est tout simplement les initiales de préparation physique générale et PPS, c'est préparation physique spécifique, général, c'est la musculation du corps, on va faire un comparatif pour la musculation classique, c'est un tourino, les pompes, un peu de renforcement musculaire, peut-être même dans une salle de musculation, et la PPS, c'est vraiment du travail de renforcement musculaire, mais avec des gestes proches de la croissance à pied, ça fait des montées de genoux, des talons-fesses, on est vraiment dans un geste beaucoup plus proche de la croissance à pied. Alors, pour ou contre, ben, totalement pour, parce que souvent, c'est vrai que le corps à pied, il a toujours tendance à penser et à raisonner que par rapport au moteur, c'est-à-dire le cœur, mais il oublie la carrosserie. et ce qui fait qu'un corps un peu bien performant, c'est les deux. On ne peut pas mettre un moteur de Ferrari dans une, deux jours, ça ne va pas avancer. Par contre, si on le met dans une Formule 1, il n'y a pas de problème, ça. Donc là, c'est un peu la même chose chez le corps à pied. Et c'est ce travail de PPG et de PPS qui va faire aussi qu'au fil des kilomètres, quand le corps va commencer à être fatigué, s'affouler, va commencer à être un peu moins efficace, et ben, s'il a fait tout ce travail de PPS et de PPG, il sera beaucoup plus efficace et il va mieux encaisser la fatigue et puis il va assez plus performant, plus efficace à ça. Voilà. Donc, par contre, trois entraînements par semaine, ce n'est pas toujours simple de venir quel est la PPS. Voilà, alors, faire une séance de côte pourrait remplacer une séance de VMA. Voilà, et là, c'est de la musculation aussi. Alors, lorsque vous montez une côte sur un effort de, pareil, 30, 40, 50 secondes, vous montez la côte, vous travaillez et une séance de VMA, sauf que la récupération des sortes est un petit peu longue, mais vous travaillez, vous travaillez, vous faites du 3 en 1, voilà, c'est de la musculation naturelle. Et ben là, c'est une excellente séance de PPS, vraiment sur un travail spécifique. Allez, on vient sur la sortie longue. À quel pourcentage de sa VMA, max, on fait une sortie longue ? Ben, la sortie longue, là, on ne va pas, moi, je ne raisonne plus en pourcentage de VMA quand on est sur la sortie longue. À titre personnel, là, je pars sur des pourcentages de fréquence cardiaque. c'est-à-dire que si on veut imposer une vitesse suivant le jour auquel il va courir notre semi-marathonien, ben, si un jour il est fatigué et je vais lui demander de courir à 12 à l'heure, ben, ça ne sera pas la même chose ou il sera en super forme et il pourra être à 12 à l'heure. Donc là, je préfère, moi, à titre personnel, me baser sur un pourcentage de fréquence cardiaque. et souvent, on est sur des allures au début de sortie longue, sur des allures allées à 70, 70, 75, on peut après monter à 80, 85, on fait des variantes, mais moi, je préfère raisonner en termes de pourcentage de fréquence cardiaque sur ce type de site. Alors, moi, je vais partir du principe encore plus simple, une longue sortie, s'il n'y a rien de spécifique dedans, c'est votre niveau d'endurance, voilà, vous courez, vous partez pour 1h30, 1h45, et bien, vous courez pour 1h30, 1h45, ni trop vite, ni doucement, votre vitesse de footing naturelle, si je puis dire. Quel conseil donnez-vous pour résister mentalement à la douleur ? Alors, ça, on est pas maso, quelle douleur ? Si c'est la douleur liée à l'effort, tout ça, c'est une histoire, en effet, mentale, mais très personnelle, c'est-à-dire que chacun va avoir ses propres mécanismes, certains vont s'imaginer, kilomètre par kilomètre, ils vont découper leur semi-marathon en plusieurs étapes, et puis, ils n'ont jamais raisonné par rapport à l'arrivée, mais par chaque portion effectuée, d'autres, mentalement, ils sont très forts. et essayez de visualiser mentalement les séances dures que vous avez faites à l'entraînement, parce que cette douleur, on apprend à la gérer avec ces fameuses séances de PMA, avec ces séances au seuil, on en barre un peu, on est content de le faire, mais l'arrivée à gérer cette souffrance, cette douleur, c'est assez euphorique aussi, donc voilà, essayez de visualiser les séances dures que vous avez faites pendant la course, et puis voilà, une imagerie mentale, le côté mental, voilà, je me suis entraîné dure, j'ai fait 3 fois 4 000, c'était dur, et là, en effet, je fais ma course, mais comme par hasard, c'est un petit peu moins dur, donc, on peut faire le vide aussi, mais bon, on peut faire le vide, c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je sais, quand je suis dans les 3 derniers kilomètres, je me dis, ben là, j'imagine, je suis chez moi, sur mes parcours, et ça y est, je suis rendu là, maintenant, il reste plus que ça, un peu rentré jusqu'à la maison, et puis, finalement, ça me permet de sortir de la course, et puis de mieux visualiser, c'est pas assez important. Allez, continuez les sorties longues, avec augmentation progressive de la vitesse. Alors, ça, c'est sur nos petits kéniens. Au Kenya, on se retrouve à 6h du matin, on part à 10, alors, des champions, ils partent à 10, 12 à l'heure, vraiment tout doucement, tout doucement, et en effet, une heure et demie plus tard, ça termine en boulet de canon. Alors, si les derniers kilomètres, vous voulez, les 10 dernières minutes, vous voulez rentrer beaucoup plus vite, pourquoi pas, vous faites votre seuil de manière naturelle, ça peut être possible, le jour où vous êtes bien, et bien, profitez un petit peu aussi, de vous donner des bonnes sensations, et terminez vite, votre longue sortie, mais ça doit pas être systématique, et puis à la sensation, mais des fois, ça peut être agréable, de terminer le dernier quart d'heure, avec un petit, kilométrage supérieur, il faut savoir se faire plaisir, aussi à l'entraînement, c'était pas prévu au départ, et je suis bien, voilà, j'ai fait une heure et demie, à une vitesse sympa, et puis j'ai des fourmis dans les jambes, et bien, je termine vite, mon dernier quart d'heure, pourquoi pas. Ouais, et puis, comme tu dis, ton temps sur plaisir, ça fait pas de mal, et ou alors, tirer la bourre avec les copains, pour les faire un petit peu mal, soit de temps en temps. Mais, par contre, c'est toujours bien aussi, de savoir ce qu'on fait, donc des fois, quand on fait des séances un peu fourtrous, on fait un peu tout, au bout d'un moment, on m'en dit, ben, je fais une séance de seuil, j'ai fait une séance d'endurance, donc voilà, une fois de temps en temps, c'est que j'ai tout à fait d'accord avec toi, mais à condition de bien repérer ce qu'on fait. Alors, YoYo88, que pensez-vous de la foulée avec attaque en médio-pied, ainsi que l'arrivée du minimalisme ? Alors, là, tu lances des polémiques, pourquoi t'as lu cette question ? YoYo ! YoYo ! Bon, alors c'est vrai, moi, quand le minimalisme est arrivé, il y a deux ans, je me suis resté sur cette position-là, et je reste intimement convaincu qu'il y a des gens qui trouvent leur plaisir à courir avec ce type de chaussures, et puis ça, c'est tout à fait respectable. Maintenant, je pense que on se prend, on se complique trop la vie, en fait, il y a le soi-disant couvert naturel, mais pour moi, déjà, tout le monde court naturellement, à sa façon, par rapport à ses contraintes, par rapport à son histoire aussi, parce que la foulée, c'est quelque chose qui a été construit tout au long de son histoire, donc il faut des fois arrêter de trop se casser la tête, parce que quand on voit certains coureurs de haut niveau, la façon dont ils courent, mais alors combien ils sont efficaces, il ne faut peut-être pas non plus trop 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 faire la fixette sur ces histoires de techniques. Toutes les chaussures, ces dernières années, quelles que soient les marques, ont baissé en poids, toutes ont perdu vraiment plusieurs dizaines de grammes, le drop, c'est-à-dire l'amorti à l'arrière, a bien diminué aussi, alors maintenant, il n'y a plus les chaussures l'autre d'autre fois, alors vous voyez, là aussi, on ne tombe pas dans les extrêmes, ni en plus, ni en moins, moi, du minimalisme, j'en ai toujours fait, parce que je cours avec des chaussures à pointe, et je faisais un cross de 10 kilomètres, donc à la rigueur, c'était du minimalisme, les pistards, c'est du minimalisme, mais on reste sur du 10 kilomètres, je me verrais, j'ai fait aussi des courses de l'heure, avec des chaussures à pointe, mais bon, je suis un athlète de haut niveau, donc tout est possible, mais naturellement, le lendemain, je mettais des chaussures, avec un bel amorti, pour bien récupérer, donc tout est possible, mais là aussi, c'est en question de la modération, et puis d'alternance, si vous avez couru avec des chaussures légères, et bien le lendemain, vous mettez des chaussures qui amortent ici, c'est vrai qu'après une séance d'entraînement, quand on tire les baskets, un petit footing, pieds nus sur la pelouse, c'est agréable, surtout en été, ah oui, sur la plage, sur la plage, pieds nus, ah bah oui, ça c'est agréable, au contraire, il faut le faire, mais bon, après, il faut pas, alors là aussi, vous voyez, tout à l'heure, des manchants de récupération, on voit bien maintenant, tous ces coureurs, ont l'équipement complet, là, dois-je faire le semi-marathon, avec un camelback, non, ne prends pas camelback, par contre, la petite gourde, là aussi, chez Oversteam, il y a les petites gourdes, qui suffisent, qui peuvent vous éviter, aussi, les bouchons, qu'il y aura, au ravitaillement, donc, je préconiserais plus, une gourde, que le camelback, pour un effort assez rapide, peut-être pas nécessaire, mais oui, pourquoi pas, la gourde, justement, pour éviter les bouchons, du cinquième, du dixième kilomètre, lors du semi-marathon, deux petites gourdes, de chaque côté, pourquoi pas, une seule gourde, oui, à vous de voir. Le premier 5 000 était très roulant, les difficultés ont commencé à apparaître, sur le deuxième, donc, les petites côtes, et le pont, à la fin, était difficile, mais j'avais les jambes, et j'ai essayé, et ça a tenu. Ah, pour ça, il avait les jambes, aujourd'hui, et ton chrono personnel, sur un 10 km route, ma meilleure perte, c'est 32,55. 32,55, il va falloir revenir, l'année prochaine, pour essayer d'améliorer ton chrono. Je reviendrai, oui, pas de problème. on peut l'applaudir, comme il se doit, le deuxième, il est vétéran. Revenez à Saint-Maximin, nous sommes très heureux de vous accueillir. Au revoir. Merci, madame le maire.